Oh là 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 ! Ha 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 ! Mais ça a été un geyser de lave ! Ça a explosé, on a vu la lave qui a explosé qui est retombé sur la montagne ! C'était magnifique ! Magique, magique, magique ! Alors là on y est ! On y est, on y est ! On le voit fumer ! Ça y est ! Ouh ! Ça carbure ! C'est trop bizarre ! Depuis le temps qu'on veut voir ça, ça fait vraiment une émotion ! C'est fou ! Vas-y ! Alors c'est quand même impressionnant, même d'ici, il n'est pas encore rentré en éruption là, je pense qu'on est entre les deux faces d'éruption, mais c'est quand même méga impressionnant ! Enfin, c'est un truc, il faut bien penser que vous avez une chambre magmatique au milieu là, une grosse chambre magmatique, c'est-à-dire pleine de magma, le magma qui vient des profondeurs de la terre, la lave en fusion, qui a une petite cheminée qui remonte avec le cratère, et que la lave est expulsée par les gaz avec une pression énorme. C'est quand même incroyable d'imaginer qu'on est à côté d'une force de la nature aussi exceptionnelle. Et chose intéressante, s'il n'y avait pas les volcans, la terre aurait explosé parce que c'est eux qui permettent en fait à toute la lave en fusion, à toute cette puissance en dessous de pouvoir en fait, à tous ces gaz, de pouvoir s'expulser. Ici, la sécurité nationale, les gendarmes, etc. ont délimité une zone qui est interdite à la navigation, vous n'avez pas le droit d'y aller. Il y a des fois où il y a des éruptions un peu plus violentes, et que ça descend, ça déboule, et il y a déjà eu des accidents. Donc ils ont délimité une zone qui a été de plus en plus longue, au début c'était 200 mètres du rivage, puis 400, et maintenant c'est pratiquement un kilomètre du rivage pour être en sécurité. Oh il explose, il explose, il explose ! C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable ! Il rentre en éruption, ça fait un geyser, mais énorme, rouge ! Et là, il y a deux minutes, on a même eu le droit au bruit, un gros brrrr ! C'était impressionnant ! C'est vraiment magique, c'est vraiment magique ! Si vous pouvez, venez ! Et euh... C'est incroyable, c'est incroyable ! Bon alors nous voilà toujours, on attend le début d'une nouvelle éruption, et on espère qu'elle va être bien, on est là depuis, on va dire quoi, quelques heures ? Ça se passe, c'est super beau, et on en prend plein la vue ! On s'est méga posés ! On a quand même mis les gilets, parce que c'est un peu une sorte de nave de nuit, mais là on est posés, regardez-moi ça ! On est trop bien ! Petit duvet, bam ! Bim ! Et là on attend la troisième éruption, ça fait trois qu'on passe là ! La première c'est la plus belle ! Ah ouais ! Et à un moment j'ai dit ça explose ! On en attend, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien ! C'est triste ! C'est moins fort ! Ça a été un geyser de lave, mais il faisait combien ? Je ne sais pas, c'était amusé ! Sans rire, au moins 10 mètres de haut, non ? Ah peut-être, parce que vu d'ici c'était grand ! Parce que d'ici c'était vachement grand, quoi ! Ça explosait, on a vu la lave qui explosait, qui retombait sur la montagne ! C'était magnifique, magique, magique, magique ! C'est trop beau ! Vous voulez rire 5 minutes ? Regardez qui est là-bas ! Coucou ! Alors là, si vous vous demandez ce qu'on fout, t'allais monter dans l'annexe, elle va récupérer les amarres qu'on a laissés là-bas ! Demain, à 18h, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la découverte du Stromboli ! N'hésitez pas à vous abonner, pour être sûr de ne pas la rater ! Et pour tous ceux qui ont envie d'apprendre à naviguer, on a créé une super formation en ligne, qui démarre des bases, pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau, pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer ! On a aussi créé des guides, et des coachings personnalisés, vous les retrouverez sur notre site internet, www.voiliercorail.com On vous met le lien dans la description de cette vidéo ! Quant à moi, je vous dis salut les copains, et à demain, 18h ! Je vous remercie !